Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Un peu comme Uber qui est la plus grosse société de transport et qui ne possède aucun taxi, ou bien encore Airbnb qui est la solution mondiale pour le logement et qui ne possède aucun bâtiment ni hôtel. Le mannequinat est en train de s'uberiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue ! Je suis Damien, agent de mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international pendant 10 ans. Je fais des vidéos sur le domaine de la mode chaque semaine, donc n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'ubérisation du mannequinat. Tout d'abord, en France, il semble que la législation reste encore floue pour le grand public. Pourtant, elle est très claire sur le sujet. Le mannequin indépendant ou freelance n'existe pas en France. En clair, en France, pour qu'un mannequin puisse travailler, il doit signer un contrat de travail avec une agence de mannequin qui a la licence. Le système aujourd'hui en France est que l'agence de mannequins est la seule à pouvoir facturer et proposer des mannequins. Pour se rémunérer, elle prend entre 20 et 40% de commission. Elle fait payer des frais de site internet pour que le mannequin soit dessus, entre 100 et 300 euros par an. Puis elle fait payer les composites et plein de petites choses. De plus, les mannequins sont payés entre 30 à 90 jours après le job. Parfois, ça peut dépasser sur un an et il faut courir après l'argent. Personnellement, je pense que ce système est vraiment injuste. Donc au final, sur un contrat à 1000 euros, il ne reste pas grand-chose dans la poche pour le mannequin. Est-ce que tu connais des sociétés qui facturent des centaines d'euros à leur employé pour les mettre sur leur site ? Ou bien qui leur font payer l'impression des cartes de visite ? Je pense qu'il y a un petit peu d'abus dans la pratique. Seulement, en France, travailler sans agence est totalement illégal. Même si dans la pratique, l'État ferme un peu les yeux là-dessus. Qu'est-il en train de se passer ? Je vois fleurir des applications telles que Sweepcast, Model Management ou bien Ubooker qui envahissent les médias aux États-Unis et à l'étranger. Ils proposent un système où on met à la trappe les agences de mannequins. Un peu comme Airbnb et les sociétés de location. Les clients peuvent confirmer directement les mannequins sur l'application. Et l'application facture uniquement aux clients entre 5 et 15% suivant l'application. Donc le client choisit le mannequin, il paye, l'argent est bloqué, le mannequin fait le job et il est payé 24 heures après, tout de suite. Et il touche 100% du cachet. Bien sûr, il va y avoir un système de notation pour différencier les mannequins sérieux, qui savent poser, qui arrivent à l'heure, qui ont une bonne attitude. Et à l'inverse, les mannequins vont pouvoir noter les clients également. Il est certain que dans les années à venir, ce système va arriver en France. Bien sûr, les agences de mannequins ont un vrai rôle très important pour démarrer une carrière. Ils vont gérer les plannings, développer le mannequin, leur apprendre 2-3 astuces. Et ils ont en contact les gros clients. Donc dans les deux systèmes, il y a des points positifs et négatifs. Je pense que les applications en ligne seront vraiment très utiles pour les mannequins qui sont déjà professionnels avec un bon book photo et beaucoup d'expérience. Mais dans tous les cas, avec cette future concurrence entre les agences de mannequins et les applications, les agences de mannequins vont devoir revoir leur système. Et toi, que penses-tu de l'ubérisation des mannequins ? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Si jamais tu souhaites en savoir plus sur comment vivre du mannequinat, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Et si la vidéo t'a plu, je t'encourage à liker et à partager. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao !